allo houston allo houston est ce qu'il y a quelqu'un oui il y a grave quelqu'un il ya beaucoup de monde oh putain pardon mais si ça valait un petit putain quand même je pense toi je te sens chaud sur les rockets ah bah écoute écoute un petit peu ils sont très sérieux là sur ce début de saison tout à fait il va falloir qu'on en parle et d'ailleurs on commence en s'installant tranquillou comme il faut parce que sinon ce serait pas normal comme les rockets quoi quoi que il laisse pas trop trop de temps aux gens de s'installer il s'installe dans les matches vous étiez à l'entre-deux on vous a pas vu vous étiez installé ben en fait non vous n'êtes pas installé en fait on va devoir parler un peu des rockets comme vous l'avez vu on a fait pas mal d'équipe de la conférence est ça veut pas dire non plus qu'on oublie totalement la conférence ouest mais il est vrai que là dans ce qu'on a regardé un petit peu récemment on a eu beaucoup de demandes d'ailleurs on vous en remercie à beaucoup de demandes d'apéros sur l'équipe on va essayer d'en analyser un maximum pour ce que ça veut donner mais aujourd'hui on s'est dit putain quand même houston il faut qu'on en parle parce que certes pour tout un tas de raisons premier de conférence un bilan incroyable avec les warriors à l'heure où on fait cette vidéo oui 11 victoires 3 défaites 6 d'affilé un vaincu en novembre un vaincu en novembre seront un vaincu jusqu'à la fin du mois de novembre point d'interrogation on fera le calendrier après alex tu le sais on fera tout ça peut-être il commence à s'avancer un petit peu mais en tous les cas on va faire un peu un gros texte sur les rockets pour plusieurs raisons déjà pour ce qui s'est passé depuis un mois là le premier mois de compétition pour ce qui est à venir parce qu'il ya un certain meneur de jeu que peut-être vous connaissez qui va revenir dans la rotation peut-être je sais pas si tu le connais christophe c'est le christophe le fils du boulanger oui christophe paul c'est le l'apôtre on parlera de cb3 qui va réintégrer bien évidemment le groupe mais surtout et ça je pense que alex c'est le c'est le premier axe on en parlait parce que autant on aime bien porzingis autant on aime bien guyanis autant on aime bien les les steve curie etc qui ont fait un gros début de saison autant on peut l'affirmer aujourd'hui un mois de compétition j'aime sardin mais alors leader de la course au mipi mais c'est il est il a dépassé le péage et les mecs sont encore en train de faire là ils sont encore en train de faire le tri ils sont en train de chercher la cb là on est d'accord ils sont au péage de saint-arnou les types ils sont pas bien mec maîtrise alors je sais genre calmez vous direct dans les com c'est clair qu'en défense il ya encore un peu de marge mais ça va un petit peu mieux oui c'est un petit peu mieux genre si je pouvais juste détruire une idée reçue tout de suite genre la défense de houston c'est pas si mauvais que ça bah ouais pourquoi tu vois encore des gens qui disent que ça ouais ouais et la défense d'ardenne même si elle n'est pas terrible la scène n'est pas terrible elle est de mieux en mieux cachée dans un collectif qui défend pas si mal que ça il défend moins mal voilà c'est ça genre et vraiment les trucs extrêmes qu'on a eu par le passé sont un peu moins flagrant quoi voilà il n'y a plus de trucs extrêmes il ya de plus en plus genre capella il a progressé dans ce niveau à ce niveau là en termes de protection de cercle il a progressé sur les ailes bah je suis désolé quand tu as du harissa du pidgey tucker même eric gordon il donne donc du coup bah tu as quand même des mecs ça vient au rebond ça joue les lignes de passe enfin c'est pas ils font le nécessaire pour ne pas être dans le bouton en fait pour du mec d'anthony basketball bah c'est pas si dégueu que ça en défense par rapport à ce qu'on a pu voir chez certaines équipes de mec d'anthony défendent ce qu'il a eu je pense je pense aussi je tu m'arrête il n'y a jamais eu des périodes ça défendait pas si mal genre comme tu avais quand même sean marion tu avais quand même rajabel non mais tu avais des défenseurs mais surtout ça jouait beaucoup plus vite en fait c'est ces roquettes jouent vite on va revenir comme ça gentiment sur l'attaque ils jouent vite mais ils ont une pêche il ya des équipes qui jouent plus vite je joue beaucoup plus vite surtout enfin je veux dire sur demi terrain et alors c'est là qu'on a parlé d'hardenne c'est ça parce que sur le sur le premier mois de compétition on a eu il a préchauffé doucement le james on a vu sur les premiers matchs on était là genre oh tiens un peu chelou et puis à partir du moment où il y a eu un peu l'espèce de road trip ils sont allés au Madison Square Garden ils sont allés à filles il a commencé à préchauffer et là depuis vraiment depuis deux trois semaines c'est infernal depuis deux semaines c'est infernal c'est infernal c'est à dire que avec un point d'orgue pour ceux qui l'ont vu notamment le match à indiana on l'a vu notamment ce qui n'était pas un match très attendu je veux dire houston indiana désolé nos disrespects envers les pacers mais on s'en branlait heureusement que c'était à une heure un petit peu européenne mais pour ceux qui l'ont vu d'ailleurs on veut bien vos témoignages la première mi-temps de james sardin à indiana franchement c'est le meilleur basket que j'ai vu depuis très très longtemps moi perso sur un joueur sur une mi-temps ouais 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 en tout cas sur ce début de saison il n'y a pas débat il fait quoi il fait qu'on bat non mais il fait 16 points et on se passe quoi sur le premier temps ou 14 points et on se passe les stats ok mais non mais donc en termes de décision il en prend 100 il y en a 97 de bonnes ouais minimum non mais vraiment c'est un truc de malade c'était un practice et et surtout après c'est la défense des paysseurs mais bon là écoute c'est pas la pire de l'nb mais il faut le faire c'est pas la meilleure et puis de toute façon il faut le faire on peut parler d'autres défenses du genre utah voilà tu as mis la défense de utah les mecs ont pris 56 dans la bouche bon après l'autre était en feu au foot parce que le truc c'est quand il est en feu au shoot c'est l'horreur c'est l'hier arden il faut qu'il fallait évidemment qu'on en parle mais voilà on va commencer par arden donc du coup arden effectivement genre clairement quand je dis c'est la meilleure mi-temps d'un joueur j'ai vu depuis très longtemps c'est comme tu l'as précisé autant en termes de choix monstrueux c'est que des bons choix il a fait quasiment aucune erreur sur cette mi-temps allez la voir techniquement l'autre les passes genre la passe entre les jambes ou la passe dans le dos ça devient une base quoi chez lui maintenant et c'est propre et c'est pas pour frimer c'est juste voilà c'est pas dans les mollets c'est taille pectorale ensuite en termes de handle j'ai l'impression qu'il a encore progressé genre vraiment il met dans le vent maintenant il met grave il mettait déjà dans le vent je sais pas comment dire je trouve il ya un truc en plus le fait de jouer à la main et d'avoir tout le temps la balle dans les mains je pense à il a travaillé son handle et je le trouve encore meilleur arden joue vraiment là en ce moment il joue vraiment au top là il est au ralenti et tout il est en accéléré tout le monde est au ralenti c'est à dire que autant c'est un joueur on le savait qui jouait à son c'est lui qui impose son propre rythme ah bah ça offensivement c'est lui qui dit il a un côté un petit peu c'est moins dynamique que les westbrook et compagnie ça rien à voir voilà mais donc du coup là là où pour poursuivre un petit peu ton point c'est que il ya un côté un peu genre vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais je trouverai là je trouverai la faille je m'en fous je trouverai la faille t'es là l'autre il monte la balle en marchant il a le meneur adverse ou l'arrière adverse en face de lui il ya capella qui vient lui faire un écran il passe l'épaule mais pas vite sans forcer quoi tu vois et là il fait hop il met la hanche la petite hésitation tu restes derrière moi la petite hésitation tu restes derrière moi parce que l'autre il a il a le boule pour si je peux me permettre tu restes à moi parce que faut pas oublier que j'aime sardin c'est à mètre 95 16 on tient les cent qu'il a les trois chiffres il y a les cent qu'il est grave et il est costaud le pépère et donc quand tu es derrière lui que tu es arrière au meneur c'est fini tu peux plus rien faire il a trop de bons rétroviseurs et derrière il attend et là combien de fois l'intérieur vient pas moi je sanctionne l'intérieur vient pas je shoot à mes distances l'intérieur vient d'un peu près je fais un petit flotteur au dessus de lui et vient trop près et ben je le je j'accélère vers le cercle c'est clair on me on me prend à trois et ben je sors dans le corner ouais putain c'est régalat pour tout le monde surtout que ce qui est assez fort c'est que il ya autour voilà et surtout ce qui est assez fort c'est qu'on l'a vu avec houston sur le début de saison mine de rien très voir il a petit pépin au pied chris paul absent donc dans cette espèce de de début de saison un petit peu freestyle entre guillemets en houston c'est à dire que magnanthony a quand même dû s'ajuster ouais bah t'as ça en capitaine en commandant de bord moi j'ai vu que du feu quoi on a vu que du feu pour deux raisons la première ta raison c'est qu'effectivement commandant de bord james hardon fabuleux il implique tout le monde il prend ses responsabilités quand il faut enfin c'est que du bonheur et aussi on sent qu'on est en deuxième année de mike d'anthony ouais je précise c'est très souvent la 2 et la 3 c'est les meilleurs de mike d'anthony les premiers cartes en houston là c'est pourquoi parce qu'en fait le groupe il a un peu bougé cet été mais la base est la même et donc 40 et donc les joueurs ils connaissent leur rôle genre eric gordon il est encore bien là quoi il fait le pire que là il est candidat all-star à l'heure actuelle il est il fait grave en même temps il a la carte il a carte blanche mais alors c'est pire que blanc est trop bien il a carte blanche dans le sillage d'harden à côté d'harden ouais bah ça alors par contre c'est mal d'anthony basketball mais regarde pj tucker il en prend combien et trois points non c'est clair pj tucker il a compris son rôle en boule en défense oui va te mettre dans les corners tout à fait il ya un il ya un événement je sais pas si certains l'ont vu il ya un événement qui pour moi m'a vraiment semblé marquant je sais pas si tu en souviens et ça pour moi c'était vraiment le symbole du début de saison de d'harden il joue utah donc il met 56 points on est en début du quatrième quart il est à 56 et il sort parce qu'il ya déjà plus 25 utah est en pls total le record de franchi c'est 57 points c'est calvin murphy tu te dis le mec honnêtement tu peux on peut faire tous les watifs de l'huile de la planète le mec qui rentre il aurait pu finir à 70 en tout cas voilà en traînant des pieds il remporte le match t'as les journalistes qui viennent de youson et qui font genre c'est il ya un point du record de truc est vraiment un calmeau s'il fait écoutez il y avait un blowout je le ferai une prochaine fois et cette espèce de et alors ça il ya deux ans inconcevable il ya un an il y avait encore deux trois voilà mais alors là qu'il soit capable tu vois tu as 56 points est dans un fire parce qu'il a quoi il a 19 sur 25 au tir enfin c'est un truc qui t'arrive normalement une fois tous les bons avec ce genre de joueurs c'est une fois par trimestre mais habituellement c'est un truc que tu vois une fois par carrière limite à quel point il était chaud et ce côté vraiment genre l'équipe vraiment number one et c'est pas grave pour mon truc ce que tu pourrais être numéro un de franchise tu vois tu vois ça et il s'en bat ça c'est harden qui progresse en tant que bon homme c'est en tant que c'est ouf dans sa mentalité en tant que joueur et c'est aussi l'effet le très bon effet mike d'anthony en mode tout est bien tout va bien tout est bien tout est cool rappelle toi l'année dernière je me rappelle pas les mots exacts mais je me rappelle qu'après une victoire de houston les journalistes disait non une défaite pardon de houston les journalistes disait à mike d'anthony ouais arden ce soir il a encore été très bon malgré la défaite genre arden venait sortir d'un match classique de l'année dernière en 28 12 tu vois une carrière comme ça et donc mike d'anthony avec son humour à la con qui fait oui c'est vrai que je suis un peu déçu je m'attendais plutôt à du 45 20 je sais plus exactement les mots exacts de mike mais c'était ça ces propos là direct c'est rapporté à james arden en conf de presse et l'autre dans un petit sourire il fait ouais il a raison c'est vrai que j'aurais pu faire un 45 20 ça donne l'ambiance qu'il y a à mon avis dans ce vestiaire ça revient sur ce que disait tout à l'heure on y voit que du feu chris paul est pas là trevor est un petit truc au pied c'est pas grave ça joue le même basket dans le temps alors évidemment faut pas qu'arbonne se blesse ça c'est toutes les équipes quand tu perds ton franchise player mais effectivement il ya quelque chose qui est en train de se passer à mon avis à houston ils sont vraiment en forme ils sont très en confiance on doutait pas une seconde dans les previews qu'ils allaient faire une grosse régulière mais là sans chris paul c'est ça peut être une très très grosse régulière et donc du coup ça nous mène à plusieurs points le suivant c'est que sur les trois défaites qu'ils ont il y en a deux contre memphis il y en a une qui est un peu fucked c'est celle à domicile où ils se prennent un 22 pour finir celle là elle est bizarre oui mais la preuve il rejoue memphis il les atomise et après il y en a une où ils perdent contre philly où là par contre on a vu notamment qu'un ben simmons qui galope et un joe l'ambi d'intérieur ça pouvait ça pouvait vraiment faire du sale après ça on a vu aussi que ça gênait pas que les roquettes ça gêne beaucoup de voilà mais donc du coup tu as trois défaites en 14 matchs et surtout là on a parlé beaucoup de harden mais il ya donc tous les autres joueurs parce que on venait parler d'eric gordon qui là en ce moment à juste carte blanche il peut prendre et alors clean capella la progresser le match contre les caves vous l'avez vu un notamment le match contre les caves il a progressé charo charo non mais et puis évidemment il est bien entouré l'autre il reçoit des pures ballons et avec tous les shooters qu'il ya c'est clair que de temps en temps il a des boulevards sous le cercle ça on est d'accord lecture il a progressé mais exactement lecture il a progressé et moi je trouve qu'en défense et lecture totale quoi genre au poste ses rotations son placement au rebond ses contestations sur les drives l'autre il est en train de devenir un des meilleurs éboueurs de la ligue gentiment il n'y est pas encore voilà mais gentiment gentiment il y travaille et qui en fin de contrat ça va prendre un gros chèque agent libre restreint clean capella et d'ailleurs notre ami darryl morel a dit il a dit il peut pas il pas se rendre invaluable parce que je on va mettre le voilà c'est ça on va matcher allez hop voilà exactement j'ai oublié ça c'est une technique très connue des gm pour dire à la concurrence je revenais même pas nous chercher on s'alignera de toute façon alors on connaît morel le fera mais exactement morel le fera il ne peut pas ne pas le faire bien sûr il n'aura pas le choix donc enfin il n'aura pas le choix sauf si capella se blesse gravement ou que ça s'embrouille ouais voilà c'est ça mais j'ai du mal à y croire il a l'air bien c'est ça vraiment et il n'y a pas de fouteurs de merde le groupe vit bien il n'y a pas de fouteurs de merde il ya pas il ya beaucoup de bons gars ouais ce qui était étonnant c'est que tu perdais pourtant et on en connaît un plein de fans de houston qui étaient là un petit peu en mode sentimental forcément parce que quand tu perds patrick beverley au niveau identitaire c'est pas rien quoi le beverley enfin bon mais chris paul à la place et mais on l'a pas encore vu mais on n'a pas vu donc on n'y voit que du feu quoi l'absence de beverley on n'a rien vu là sur la longueur t'es content de récupérer chris paul tout à fait de reposer arden et tout ça ouais on va y venir on va y dire non pas du tout mais rien on ouvre du coup le dernier chapitre c'est celui sur chris paul parce que c'est ça le truc c'est que les roquettes sont à six victoires d'affilée sont à 11 il va donner la reintagration pour trois défaites premier de l'ouest à égalité avec les warriors qui on en reparlera mais sont comme dans une petite forme assez sympathique également un tranquillou bilou un jour il joue pas bien en fait ça va pas en fait à ça joue mal à ça joue mal repose toi stef repose toi kévin enfin bref on y reviendra c'est autre chose mais et les mecs les roquettes sont là c'est en ce moment le meilleur basket qui est pratiqué dans la ligue c'est le plus dur à jouer le plus dur à jouer en attaque c'est magnifique on peut parler de boston mais ça n'a rien à voir en termes de qualité de basket boston c'est autre chose encore je trouve puisque pour moi à houston le fait d'avoir déjà rien que l'individualité arden pour moi déjà ça oui ça surpasse boston oui bien sûr après bras steven son boulot est fabuleux on en a parlé dans un apéro voilà mais ce que je veux dire par là c'est à ça tu vas intégrer chris paul et ça ça nous apporte donc la question parce qu'on sait que vous avez été nombreux à nous poser la question c'est comment tu réintègres chris paul et alors on va y venir alex t'inquiète mais et surtout quel est l'impact qui va avoir par rapport à arden par rapport à capella par rapport au type de jeu on avait parlé pendant la preview il ya des quand même il ya des il ya des ajustements qui vont devoir avoir lieu pour capella je pense ça n'a pas changé grand chose ça a même augmenté voilà même c'est même mieux mais sinon dans son dans ce qu'il est fait et ce qu'il doit faire oui qui est chris paul avec arden qu'il y ait chris paul tout seul ou arden tout seul il fait la même chose oui pour arden évidemment ça va nécessiter de l'adaptation pour eric gordon aussi et pour eric gordon également ces trois là qui vont donc gérer le bac courte plus pour et plus pour arden que pour eric gordon est ce qu'éric gordon les aura quand même s'échouent tu vois on n'est pas le volume qu'il a là là on voit pas loin pas loin il prend 12 3 il prend 15 tirs à 3 points sur l'on il va continuer à croquer 15 tirs à 3 points il va continuer à croquer mais 15 oui oui bah je sais mais c'est eric gordon il va continuer comme ça mais d'antony ne le prouvera pas le je te dis le vrai changement c'est qu'arden va devoir laisser la balle de temps en temps et la gestion du rythme à chris paul et se déplacer hors du ballon ce qui sait très bien faire d'ailleurs j'aime ça donne un oui bah oui mais surtout moi ce que je trouve très intéressant c'est aussi la vision globale qu'on peut avoir de ça c'est à dire que les petits down de temps en temps des roquettes avec la sortie d'ardon quand même c'est fini ça existe plus ça normalement on va voir ou beaucoup moins en tout cas on va voir mais ça va ça va demander un peu d'ajustement le peu qu'on en a vu en présaison moi je suis très confiant oui après voilà c'est la précision on va voir mais c'est surtout l'aspect moi qui va surtout m'intéresser c'est défensivement on venait en parler là le fait qu'ils étaient ils font leur taille c'est à dire qu'ils sont quoi ils sont mieux de tableau les roquettes il faudra regarder les chiffres exacts je n'ai pas les chiffres exacts mais c'est positif mais c'est ça se voit quand tu regardes les matchs après on peut regarder les stats avancées toute notre vie si on veut oui voilà quand tu regardes les matchs ça se voit que c'est pas si facile de marquer son houston ça connaît son rôle que ça essaye après on est dans une nba où ça score tellement c'est toujours difficile tu vois je veux bien qu'on regarde les ratings mais en fait les roquettes non non il faut le voir il faut le voir il faut regarder les matchs voilà moi je vois une stat intéressante c'est plus 8,2 les roquettes en moyenne mettent plus 8,2 points que leurs adversaires oui à un moment donné le différentiel est pas mal ce que je veux dire ça veut dire qu'ils défendent suffisamment bien pour gagner des matchs avec leur attaque de malade ah bah ça oui de toute façon ils ont déjà été capable de finir des matchs un peu défensivement c'était bien exactement et du coup ça recoupe avec Chris Paul c'est à dire que là quand il arrive on connaît les qualités défensives de Chris Paul tu peux continuer à avoir la même attaque et devenir deadly en défense est-ce que c'est pesable moi je 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 dis pas que Chris Paul défend pas bien mais je suis pas persuadé que ça soit mieux qu'Eric Gordon je demande clairement à voir ouais il intercepte bien Chris Paul c'est un joueur qui défend avec son cerveau que j'admire ça je veux dire par là il coupe bien les lignes de passe il est vicieux va te piquer un ballon dans les mains où il va taper la balle au piso qui l'a pas vu bien chaque action il joue en fait il joue mais ce que je veux dire par là c'est que c'est bon c'est pas Patrick Beverly quoi tu vois bien sûr ce sera pas un pitbull c'est à dire que les mecs d'en face quand ils vont être en feu c'est pas Chris Paul qui va les stopper tu vois évidemment mais ce serait bien qu'il se réintègre avec cette mentalité là un petit peu genre ok bon offensivement je vais rien toucher d'ailleurs il a l'intelligence de jeu pour et par contre je vais arriver un petit peu en mode verrou exactement il peut ramener un peu de verrou mais moi je crois surtout qu'il peut ramener encore plus de régularité dans le jeu de Houston genre limite pas de down quoi il faudra voir ça va dire ça c'est possible c'est possible et c'est ce qui rendrait d'ailleurs Houston absolument injouable il est capable de mettre ça en place il n'a jamais eu un aussi bon bac court exactement parce que quand tout monde joue bien comme ça il va mal d'anthony peut se démerder pour qu'il ait toujours ou james sardonne ou chris paul minimum sur le terrain oui et ça faut reconnaître que c'est super intéressant oui alors du coup ça nous amène aussi un dernier aspect qui est le calendrier parce que mine de rien là on se marre 11 3 mais alors la suite attention parce que sur la suite là du mois de novembre mouiller la nuque 1 les plus gros adversaires on voulait sans vite fait il ya du toronto à la maison ils viennent à là bas ouais tu vas à memphis ça c'est pas facile tu joues contre denver et après jusqu'en décembre les nets les knicks les paysseurs tu rejoue tu vas chez les lakers tu vas à utah sans ridicule ils en ont combien encore six ou sept c'est ça d'ici la fin novembre 1 2 3 4 5 6 7 je les vois pas en lâcher peut-être deux maximum un vaincu ou pas non je les vois en lâcher un mois je sais pas le qu'est ce que vous avez comme bilan tu sais il ya un memphis tu peux lâcher ils sont aujourd'hui tu sais quoi on va voir un petit peu dans les commentaires aujourd'hui on est à six victoires de suite en novembre ils ont donc 13 matchs à jouer si je dis pas de bêtises 1 2 3 4 5 6 7 tu rejoues les raptors tu vas à phoenix ça ça gagne non arrête tu gagne toujours tu vas à memphis ça ça peut perdre tu gagne ils en ont lâché deux ils le remportent comme le dernier qui vient de jouer peut-être mais le fedex forum c'est quand même pas ils en ont lâché un là bas c'est réglé ok denver à la maison ce tu gagnes tous les jours à houston on verra l'enix les nets et les paysters pour finir le mois à la maison non là bas à houston à houston tout ça franchement je les vois pas en perdant sachant qu'ils ont attend je déconne non attend c'est pas vrai ils ont zéro back-to-back sur le chez vous en perdre un peut-être lequel dites nous un lequel ils perdent là dessus vas-y balance contre l'enix non t'es fou zinkis c'est le gros bat pour eux contre les nuggets le 22 tu le sais je suis obligé de rester sur denver voilà un petit peu pour uson vous louer sur le mois de novembre ça va être absolument incroyable sur la course ou à mipi on va suivre tout ça et pour le moment il ya vraiment une il ya vraiment une avance là de james arlène c'est absolument ouf après c'est une notice respecte envers les lebranc et c'est le début de saison on est mi-novembre on est mi-novembre on est en tête de la course voilà il ya un jour pour jour on était là genre dianis a pas dit son dernier mot le brombrom pourquoi pas après je vois c'est sûr mais en tout cas respect respect la roquette qui font un premier mois de compétition absolument fou on va surveiller un petit peu de ce que ça donne il ya le match là contre toronto qu'on va regarder évidemment parce que ça peut faire une petite petite affiche bien sympa ardennes et des rosane c'est quand même de l'élite des arrières il faudra taffer ça il est annoncé normalement de retour ce jeudi c'est donc le match si je dis à phoenix à phoenix en internationale pour se remettre ça vous êtes en internationale mais les meneurs contre phoenix hashtag ttfl je vous le dis moi vous le savez donc voilà n'hésitez pas à lancer tous vos commentaires évidemment sur les rockets et nous on se tient au courant et bon courage aux adversaires des rockets ciao bon